Chers frères et sœurs, bonjour, je suis Corentin Dugas, des œuvres pontificales missionnaires, et aujourd'hui je vais vous parler de Pauline Jaricot, qui est la fondatrice de l'œuvre pour la propagation de la foi, une des quatre œuvres pontificales missionnaires. Pauline Jaricot, elle est née en 1799, donc c'est dix ans après la Révolution française. Elle est née dans un contexte à Lyon qui est particulier, puisque la plupart des prêtres ont rejeté la foi, tout simplement, ils ont prêté une forme d'allégeance à la République et ont rejeté la catholicité de Rome. Alors Pauline, elle, elle est née dans une famille dans laquelle on est fidèle à Rome, c'est une première marque de sa spiritualité dont je vous parlerai ensuite, puisque beaucoup de prêtres réfractaires, donc ceux qui ne veulent pas suivre la République, viennent célébrer la messe un petit peu en douce à côté de chez elle. Donc elle, elle côtoie, elle naît dans ce berceau familial-là, qui n'a pas suivi la République et qui est fidèle à la Rome catholique. Ses parents sont très pieux, ils vont tous les matins à la messe à 4 heures du matin. Donc elle a un modèle familial qui est très pieux et qui est en même temps très riche, puisque son père a fait fortune dans la soie à Lyon. Alors Pauline, pendant son enfance, évidemment, elle est amoureuse du Christ, mais elle se laisse un petit peu entraîner par les vanités du monde et par la richesse. Elle porte de belles robes, elle se maquille, elle aime bien paraître en public avec ses belles toilettes et ses belles tenues. Un jour à 17 ans, sa sœur lui propose d'aller à Saint-Nizier, c'est une petite église de Lyon, dans laquelle il y a l'abbé Wurtz qui prêche ce dimanche-là sur la vanité. Et là, ça lui transperce le cœur. Pauline se dit, c'est vrai, si je ne donne pas toute ma vie pour le Christ, cette vie n'aura aucun sens. Elle rentre chez elle, elle donne toutes ses robes, elle brûle tous ses livres qui n'ont pas un lien avec le Christ, et à partir de ce jour-là, elle s'habille en ouvrière, et elle va tout donner pour le Christ. C'est la première marque de la spiritualité de Pauline, c'est qu'elle est radicale. Elle suit le Christ de manière totalement radicale et folle à partir de ses 17 ans, jusqu'à ses 62 ans, l'âge à laquelle elle est morte. Deux œuvres principales vont naître de la vie de Pauline Jarrico. La première, c'est l'œuvre de la propagation de la foi. Pauline, lorsqu'elle est enfant, rêve de devenir missionnaire, et son frère, Phileas, qui veut aussi devenir missionnaire, entraîne ça à sa manière en lui parlant un petit peu des missions. Mais en même temps, il lui dit, tu sais, tu ne pourras pas devenir missionnaire, mais de manière prophétique, il lui dit, ce que tu feras, c'est qu'avec un râteau, tu ramasseras des pièces, et puis tu nous les enverras pour la mission, comme ça, tu pourras nous aider. Donc, c'est une manière un peu prophétique d'annoncer ce qui va arriver, c'est-à-dire que Pauline Jarrico, un soir, se retrouve au coin du feu avec ses parents. Elle est dans une période de retraite un petit peu. Son père, Spie, lui dit, retirez-vous un petit peu, ne vous engagez pas trop dans les œuvres extérieures, parce que sinon, vous allez vous égarer. Et prenez le temps de prier, prenez le temps de découvrir le Seigneur dans le silence de la prière. Et ce soir-là, elle est au coin du feu, et ses parents sont en train de jouer au Boston, c'est un jeu de cartes de l'époque. Et là, l'idée lui vient en tête, elle se dit, je vais récupérer un sou auprès de dix personnes, et je vais demander à ces personnes-là de réclamer un sou auprès de dix autres personnes, et ainsi de suite jusqu'à mille, et puis on va récolter ça, et on va l'envoyer pour l'émission. Elle en parle à son père spirituel, parce qu'elle a peur que ça ne vienne pas de Dieu, donc elle demande à son père spirituel, qui est l'abbé Wurtz, qui l'a converti, pour savoir si ça vient de Dieu. Et il lui répond, bien évidemment, vous êtes trop bête pour y avoir pensé toute seule, évidemment que ça vient de Dieu. Alors évidemment, c'est taquin, évidemment, ils ont une très bonne entente tous les deux, d'ailleurs, elle l'appelle affectueusement Anani, du nom de celui qui a rendu la vue à Saint-Paul, parce qu'elle-même a recouvré la vue grâce à cet abbé, donc comme elle est très attachée à son Saint-Patron, Saint-Paul, elle l'appelle Anani, et puis ça confirme un petit peu son intuition, et elle va lancer ça comme ça, petit à petit. Ça va durer trois années, comme ça, où l'œuvre va glaner de l'argent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sou par semaine, c'est important, mais à l'époque, les ouvriers donnaient un sou pour s'asseoir à la messe. À l'époque, pour s'asseoir à la messe, il fallait donner un petit sou à l'église, et ça permettait d'avoir une place, il y avait tellement de monde. Et donc simplement, ce qu'elle leur dit aux ouvriers, c'est économiser ce sou par semaine et vous le donner pour les missionnaires. Donc ça va marcher du feu de Dieu, petit à petit, ça va se répandre, et on va récolter beaucoup d'argent qui vont permettre, dans un premier temps, de financer majoritairement pour les missions étrangères de Paris. Je crois que la première année vont être récoltées aux alentours de 6 000 francs, ce qui pour l'époque est énorme. En 1822, Pauline Jaricot a 22 ans, et l'œuvre a besoin un petit peu de prendre une forme plus officielle, parce qu'il y a un besoin, notamment en Amérique. L'abbé Inglési parle du besoin de financer les missions en Amérique. Et donc, pendant que Pauline Jaricot est en retrait parce qu'elle s'est blessée, l'association des Messieurs à Lyon va fonder ça, avec différentes personnes, et l'abbé Inglési, va fonder officiellement l'œuvre de la propagation de la foi. Ça va rester officiel, et puis, en 1922, cette œuvre va gagner le statut de pontificale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est rattachée avec quatre autres œuvres aux œuvres pontificales missionnaires. Pauline, dans tout cela, elle va rester responsable d'un groupe de mille pendant très longtemps, mais elle ne va pas être en charge de responsabilité, et même certains vont contredire pendant un temps le fait qu'elle est fondatrice. Finalement, l'Église va petit à petit officialiser le fait que Pauline était bien la fondatrice de la propagation de la foi. La deuxième œuvre que Pauline va fonder, c'est le rosaire vivant. Et c'est celle qui va occuper la majorité de sa vie. Ça va lui occuper 30 ans. C'est-à-dire qu'elle constate que les ouvriers n'ont pas trop le temps de prier la journée pendant leur temps de travail. Et donc, elle se dit, c'est vrai qu'un rosaire ou un chapelet, c'est très long, mais si on donne un mystère à méditer à une personne, et qu'on les rassemble à 15, à la fin, ça fait un chapelet. De la même manière que l'œuvre de la propagation de la foi va tout de suite se répandre facilement dans les milieux ouvriers, déjà parce que Pauline est très aimée, mais aussi parce que cette simplicité du plan fait qu'ils ont envie tout de suite de s'engager, comme l'œuvre de la propagation de la foi, le rosaire vivant va se développer très rapidement. Et elle a une image qui est très belle pour décrire le rosaire vivant, c'est l'image des charbons. Elle dit, voilà, c'est des petits charbons qui sont plus ou moins chauds, plus ou moins brûlants, mais si on les met ensemble, à 15, ça devrait faire un bon feu qui va finir par embraser le monde. Et c'est très beau parce que petit à petit, elle va nourrir ça, elle nomme des zélatrices par groupe qui sont chargées d'organiser des réunions régulières pour encourager les membres du rosaire vivant et pour leur donner aussi des petits enseignements avec les textes que Pauline Jaricot leur envoie. Pauline Jaricot va écrire des circulaires, va leur envoyer des textes très nourris, des très beaux textes qu'on a encore aujourd'hui et qui sont publiés, vous pouvez vous les procurer, dans lesquels Pauline parle des bienfaits, de la dévotion à la Vierge Marie et de la prière du chapelet, de la nourriture du chapelet dans notre vie. Je vous le disais, ça, ça occupe 30 années de la vie de Pauline. Et puis il y a une dernière œuvre qui malheureusement va être un échec et qui va plonger Pauline Jaricot dans la misère et qui va lui faire qu'elle va terminer sa vie dans une très grande souffrance. Cette œuvre, ça va être l'usine de Rustrelle. Pauline Jaricot se dit, bon, les ouvriers n'ont pas le temps d'étudier la Bible, n'ont pas le temps d'avoir un bon catéchisme. Qu'à cela ne tienne, je vais créer une usine dans laquelle on va réduire le temps de travail et dans laquelle ils pourront avoir le temps de prier, d'apprendre à lire et à écrire et dans laquelle leurs enfants pourront recevoir également une éducation. Je vous le disais à l'époque, les parents de Pauline vont à la messe à 4h du matin et les ouvriers, la même chose. Donc ils enchaînent ensuite leur journée de travail, vous imaginez qu'ils n'ont pas le temps. Deux hommes vont vouloir l'aider dans cette affaire et ce sont eux qui vont l'arnaquer. Il y en a un des deux qui a vécu 3 ans avec Pauline et qui va l'arnaquer. Il se dit, bon, elle a envie d'aider les ouvriers, moi j'ai envie de gagner de l'argent, eh bien je vais lui trouver le moyen de pouvoir vivre son projet et puis en même temps, ça va être le moyen pour moi de lui voler ses sous. Avec un autre homme du sud de la France, il y trouve cette usine de Rustrel et il lui propose, et tout de suite, Pauline leur fait confiance et va lever de l'argent grâce au réseau qu'elle a. Et quelques mois plus tard, ils vont laisser l'usine complètement faillite et partir avec les sous, les sans Pauline, malheureusement ruinée, parce que même si elle n'est pas responsable de la tête qui a été contractée, elle se sent comme une dette d'honneur de rembourser toutes ces personnes qui ont donné de l'argent pour ce projet-là. A partir de ce jour-là, elle donne tout son argent, tout son temps, tout ce qu'elle gagne pour rembourser chaque personne à qui elle a emprunté de l'argent. Je vous le disais, ça va la plonger dans la grande pauvreté puisque à la fin de sa vie, elle est inscrite au compte des indigentes du diocèse de Lyon, c'est-à-dire qu'elle n'aime même plus d'argent pour se payer du pain. Donc ça, ça va vraiment être la ruine de sa vie et en même temps le grand malheur parce qu'elle n'a pas réussi ce qu'elle souhaitait faire, c'est-à-dire aider les ouvriers. Voilà les grands traits, les grandes lignes biographiques de la vie de Pauline Jarrico que vous pouvez découvrir dans plusieurs livres. Il y a notamment le livre de Catherine Masson qui est très bien fait dans lequel on découvre l'aspect historique et un autre livre qui est plutôt spirituel qui s'appelle Une âme de feu dans lequel on découvre vraiment sa vie intérieure. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur Pauline Jarrico et la mission. Je vous souhaite une très belle journée et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada